Maintenant pour nous annoncer votre deuxième protégé. Oui, excusez-moi, je suis un petit peu bouleversée. Alors le deuxième, et bien c'est bien évidemment Matthew Raymond Barker. J'ai déjà fait X-Factor en Angleterre, j'étais éliminé. Et je veux montrer que le jury en Angleterre a loupé l'opportunité de m'avoir. Tu viens de réveiller la baraque. Le charisme, c'est ça. Je suis content d'être venu à Montpellier rien que pour toi ce soir. Aujourd'hui c'est ma dernière chance de prouver que je peux être un star. Tu ne pourras pas rentrer en Angleterre parce que je te garde avec toi. Oh putain ! Je te garde Matthew ! C'est vraiment la première fois que j'ai une prestation qui m'a scotché. Tu es celui qui a eu la plus belle progression depuis le début de la compétition. Bravo Matthew ! Matthew Raymond Barker ! I've been roaming around, I was looking down at all I see. Painted faces fill the places I can't reach. You know that I can use somebody, yeah. You know that I can use somebody, yeah. We got you! We got you! Someone like you and all you know and how you speak. Someone like you and all you know and how you speak. Yeah You know that I could use somebody Yeah Someone like you Oh, oh, oh Someone like you Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Merci beaucoup, merci Mathieu, Mathieu Herman Barker en balotage Ce soir contre son coéquipier, j'ai envie de dire, Florian Justiniani Bravo à tous les deux les garçons, félicitations Mathieu Alors, Henri, Véronique, Christophe, Olivier, leur soeur est désormais entre vos mots Je vais vous demander, comme d'habitude, de me donner chacun un tour de rôle Le nom de la personne que vous ne souhaitez pas garder Et je vais commencer par vous, Henri Padovani Évidemment, plus on va avancer dans la compétition et là, on avance vers le quart de finale, ça va devenir très difficile Mais pour répondre rapidement à votre question, Sandrine Et sur la progression des uns et des autres, sur la performance, même celle du balotage de ce soir Je vais demander à Florian de rentrer chez lui Véronique, ça va être très dur évidemment pour vous ce soir, de prendre une décision Et puis de toute façon, vous allez perdre un de vos protégés Mais la règle est implacable Vous aussi, vous devez trancher Et me donner le nom de la personne que vous ne souhaitez pas revoir C'est la règle, Véronique Ah non, je suis désolée, Henri, la première fois, il ne l'a pas fait Et moi, je ne le ferai pas ce soir Je suis désolée, je ne peux pas choisir entre mes enfants, quand même C'est impossible, je suis désolée Donc je vais laisser mes compagnons décider Donc je suis désolée À la fin peut-être On va donc maintenant demander à Christophe Willem de se prononcer Christophe, quel candidat ne souhaitez-vous pas revoir en quart de finale ? Et voilà, moi je vais faire court aussi, c'est absolument pas personnel Mais c'est pour la compétition, je vais demander à Florian de rentrer chez lui Deux voix Pour Florian Ce qui veut dire, Olivier, comme Véronique ne souhaite pas se prononcer ce soir Que c'est vous qui allez trancher Je voudrais juste dire un petit mot Je suis assez ému Parce que, mis à part le show On passe tous des moments ensemble On a passé des super beaux moments Flo, la chanson que tu as chanté ce soir C'est la chanson avec laquelle tu m'as embarqué au Palais des Sports Et tu la chantes super bien Maintenant, je vais aller vite Sur la progression de ce qui s'est passé depuis le début des Prime Flo, je vais te demander de rentrer chez toi Et je suis très triste de ça Florian, Justignani, Kid X-Factor ce soir Merci beaucoup Florian pour tous les beaux moments que tu nous as apportés dans ce confours Mathieu, tu restes dans la compétition Félicitations, tu peux aller rejoindre les autres candidats Véronique a un petit mot Florian aussi Merci beaucoup